Hello, ma belle gang! Vous savez, dans la vie, quand on parle du pouvoir de visualisation, il faut savoir le mettre en application quand il y a le temps. Vous saviez, ce week-end, le week-end de ma fête, ça devait être un gros party pour moi parce que c'est un moment où je tournais la page de tout ce gros blitz de l'année que j'ai eu là et qu'on faisait un party, c'était le 21 juin, c'était la date de ma fête, puis on faisait un gros party avec des amis à la maison pour célébrer la piscine, pour célébrer l'extension et tout ça. Et bref, comme vous le savez très bien, les projets s'étirent, s'étirent, s'étirent. Il y a des pépins, des résistances. That's life, c'est la vie, ça va peut-être finir un mois, si tout va bien, un mois plus loin, mais ça fait quand même deux ans. Donc, on est quand même un petit peu tanné, mais on va y arriver. Et quand je vous parle du pouvoir de visualisation, présentement, mon balcon est loin d'être fini et la piscine est juste là. Et la piscine est en cure parce qu'imaginez-vous donc qu'à partir du 25, donc dans quelques jours, du 25 juin, je pense que c'est mardi, si je ne me trompe pas, on va avoir de l'eau dans la piscine. Sauf que là, il y a déjà de l'eau dans la piscine. Ça, c'est le paysage qu'on ne voit rien parce qu'il y a beaucoup de nuages aujourd'hui. On a eu énormément de puits cette nuit. Et pour la première fois, ben tu avoues quoi, au lieu de me baigner dans une piscine à l'air. Je vais me baigner dans... On filme-tu encore? Ça, c'est trop drôle. Je viens de me planter. Je viens de me planter solide parce que c'est super glissant. Hostie. Et ça, je viens-tu dire hostie? Oui, je viens de dire hostie. J'allais me baigner avec vous, mais là, ça a bien l'air que c'est bien glissant. Et j'ai planté solide dans l'eau. Je me suis fait de mal en plus. Je suis tombé ou la dernière marche. Parfois, c'est ça la vie. Parfois, on va tomber en bas de notre fil et il va y avoir de la résistance avant qu'on aide nos hosties de fucking, de crisse, de calice, de putain de merde, d'objectifs. Celui-là, ça n'est tout un challenge pour moi. Et là, j'essaie d'aller me baigner avec vous. Imaginez-vous donc. J'essaie de faire ça en direct. Une chose, je n'ai pas fait en direct. Ça a arrêté la même affaire, finalement. Et là, je plante à la dernière marche qui est là. Mais ils vont m'avoir. Ils ne m'auront pas, je veux dire. Donc, je vais glisser comme ça, sur le cul, juste comme ça. Juste comme ça. Et encore. Voyez? Je vais venir me baigner. S'il faut, je vais ramper jusqu'à mon objectif. Comme ça, ici. Et un. Et deux. Et trois. Faites comme si vous l'aviez et vous l'aurez. Mais là, moi, je suis en train de me baigner dans ma piscine, gang. Ah! Mon vidéo n'était pas prévue pour être comme ça, mais ça a bien l'air. Et là, j'ai comme, je ne sais pas, j'ai peut-être quatre pouces d'eau dans la piscine, parce qu'il a mouillé beaucoup cette nuit. Et j'avais envie de vous faire un live en vous disant... Ce projet-là m'enseigne tellement, là, vous n'avez pas idée, là. J'ai rarement eu un projet, en part celui d'être un entrepreneur, j'ai rarement eu un projet qui a été autant de challenges adaptatifs avant de prendre naissance. Il reste encore des challenges, mais croyez-moi, avec une détermination, une ferme intention, on va y arriver sur ce challenge-là. Puis, un jour, ça va être exceptionnel, et on est assez près, même si j'ai des réexistences régulièrement. Mais avant de pouvoir vivre notre idéal de vie, il faut accueillir et accepter le moment présent. Il faut jouir de ce fameux moment présent-là, et là, c'est ça. C'est aussi ça, la vie! Et là, mon chien... Attends, il faut que j'ai cherché mon chien. Happy! Elle est dans la maison, elle est en train de dormir. Happy, bébé! Happy! Elle va venir me rejoindre. Là, c'est sûr qu'elle, je suis dans l'eau. Là, ici, vous ne voyez pas, là, mais ici, là, ça va être la vue. Je vais avoir une super vue qui va être là. Il y a mon chien, mon chien juste en bas, là. Elle est couchée dans le bureau, Nathalie, juste là, ici. Happy! Hey! Regarde, papa! Regardez mon chien, là. Viens-t'en! Viens-t'en! Viens-t'en dans l'eau, vite! Viens-t'en! Là, Happy va arriver. Là, elle va se baigner avec moi. Fait que là, dans ma tête, ça va devenir du... comme si c'était vrai. Éventuellement, ça va être vrai, mais on commence avec ça. Là, vous allez voir mon chien arriver bientôt, là. Papa, t'es dans l'eau! Il est en dans l'eau, mon bébé. Il est en dans l'eau, mon bébé. On va se baigner avec papa! Il est en! Ah! Est-tu fait là, bébé d'amour? Est-tu fait là, bébé d'amour? Regarde, papa, il va se baigner avec toi. Viens! Hey! Puis éventuellement, je vais me baigner avec Happy là-dedans. Et en fait, faites des ponts avec votre vie. Parce qu'il y a des challenges, des fois, c'est dans notre couple. Des fois, c'est d'avoir un bébé. Des fois, c'est des problèmes de cancer, de santé. Des fois, c'est des problèmes d'anxiété. Des fois, c'est des problèmes financiers. Des fois, c'est des... Mais des problèmes, c'est des résistances qui nous demandent tout simplement de s'adapter. Et de temps en temps, s'adapter, c'est... S'adapter une journée, s'adapter sur une pensée, s'adapter sur une émotion, s'adapter sur une résistance. Des fois, c'est une résistance qui va durer une semaine, un mois, un an, onze ans. On ne le sait pas. On ne le sait jamais. J'espère que je ne durerai pas onze ans. Mais jamais que ce projet-là, j'aurais pensé qu'il aurait duré plus de deux ans et qu'il aurait coûté ce que ça coûte là. Mais ce n'est pas grave parce que c'est à travers cette expérience-là que j'apprends à me révéler, que j'apprends à me découvrir, que j'apprends de la résilience, du détachement, la détermination, que mon intention soit plus puissante, que mon impulsion, à ne pas succomber à ma déception, mes frustrations, qui se présentent aussi au cours de cette expérience-là. C'est aussi ça la vie, donc... Mais éventuellement, croyez-moi, on va être dans cette piscine-là. Il va y avoir des beaux néons qui vont être là-dedans. Il va y avoir plein de couleurs. Ça fait une belle piscine miroir. Éventuellement, l'eau va couler juste ici. Il va y avoir un paysage spectaculaire. Et ici, il va y avoir un beau grand balcon. Mais on va être vraiment bien. Je vais faire des lives ou je vais faire des podcasts. Je vais être super bien installé. Mais pour l'instant, on est encore en process. Et j'aimerais ça être ailleurs, comme probablement vous, dans certains de vos projets. Il y a des endroits et des moments de temps en temps qu'on aimerait ça être ailleurs, que de ne pas vivre ce qu'on est en train de vivre. J'aurais aimé ça à la fin de tout ce gros blitz-là, de ne plus avoir d'ouvriers ici, d'avoir fermé le projet, savoir véritablement comment il me coûte au bout de la ligne ce projet-là. J'aurais aimé ça ce week-end faire un gros party avec des amis, comme il était prévu. Mais ce n'est pas ça. La vie, elle demande de s'adapter encore une fois. Mais croyez-moi que bientôt, je vais vivre cette vie de rêve-là. Je suis déjà en train de la vivre. C'est juste qu'il y a un délai. Et c'est juste qu'il y a de la résistance. Mais pour pouvoir accoucher d'un projet qui ressemble à celui-ci, mais ça prend de la résistance, notamment de se planter dans les marches qui sont là. Je vais me rappeler, on a ça en direct. Alors, ça me tentait juste de vous faire un beau petit coucou pour vous partager cette tranche de vie-là. Parce qu'éventuellement, dans quelques semaines, je vais être dans un autre état de conscience. Je vais être dans un autre endroit pour voir où est-ce que ça va être beau avec l'ensemble patio, avec les chaises, avec le beau soleil, avec les fleurs, avec l'eau dans la piscine. Ma fille, mon gars, ma famille, mes amis, ils vont être heureux de se baigner. Moi, bien sûr, mon chien va être heureux de se baigner. Les chats, ils vont être à côté de nous. On va aller coucher du soleil. On va dire, quel privilège extraordinaire. Oui, c'est vrai, tout un privilège extraordinaire. Mais une vie comme ça, ça se construit. Ça se construit à coups de résistance. Puis même en cours de route, cette résistance-là, il y a des bouts où je me disais, my God, que je n'avais pas besoin de ça. Mais en fait, à quelque part, où est-ce que j'en avais besoin? Ce n'était pas nécessairement d'avoir une piscine. Ce que j'en avais besoin, c'était probablement pour faire maturer ma conscience, pour sortir de l'illusion encore plus, d'accueillir ces résistances-là, d'entraîner ma ferme détermination, mon focus, ma résilience et ma foi inconditionnelle en la vie. Hé bébé, t'es-tu hâte d'avoir la piscine toi? Hé si, hé va papa. Hé oui, t'as hâte d'avoir la piscine toi. Oh, bientôt on va se baigner dans cette piscine-là. Salut ma belle gang, croyez en vos rêves, croyez en vos projets, parce qu'ils vont se réaliser. Bye bye.